salut les amis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant surtout que vous vous portez bien quant à moi j'ai la santé et je rends toujours gloire adieu aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette sur ma chaîne le burger mais je vais le faire à la viande de dinde donc pour cela là j'ai 400 g de viande de dinde hachée j'ai choisi cette dizaine parce que c'est une viande maigre qui n'est pas assez graisseuse donc elle est parfaite pour la recette que je veux faire et pour mélanger dans ma viande j'ai là j'ai un oignon découpé finement en dés mais finement là j'ai une planche d'ail une gousse d'ail aussi là j'ai cette entité là de pétis que je vais progresser à l'intérieur rajouter aussi quelques pincées de noix de mousquette en peau passer jusqu'à quelques pincées comme si ajouté aussi du thym séché quelques pincées aussi bien sûr juste quelques pincées ajouté aussi le poivre noir en poudre rajouter le sel comme vous le consommez et avec les mains de préférence fini bien malaxer tout ceci ma viande l'a bien malaxer comme vous le constatez je vais la mettre de côté et pouvoir la faire plus tard pendant une trentaine de minutes pas au réfrigérateur mais sur le côté donc voilà si vous êtes nouveau sur la chaîne pendant que ma viande est en train de reposer n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification parce que de belles choses se passent ici plaît pas être en retard lorsque je publie une vidéo et aussi de donner vos avis aussi en commentaire qui est aussi très important et nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette confectionner ma sauce qui va accompagner mon beurre la sauce que je vais mettre à l'intérieur là je me suis menine d'un bol dans lequel j'ai ajouté une bonne cuillère et des mises à soupe de mayonnaise et rajouter une sauce tellement délicieuse simple et efficace il a pris de ma belle-mère quand il fait son beurre et j'adore cette sauce là il a rajouté aussi l'équivalent une bonne cuillère à soupe de ketchup ajoutez quelques pincées de jus de citron un peu de poivre et bien mélanger tout ça je voulais le goût du ketchup un peu plus prononcé dont j'ai rajouté dans la sauce une cuillère à café de quelque chose qu'on croit à l'intérieur elle est magnifique elle est tellement bonne tellement bonne donc là je vais mettre cette sauce de réfrigérateur et la sortie de lorsque je suis reprête à confectionner mon hamburger du moins à 30 minutes je viens chercher ma vie en hachée et je les diviser en quatre voilà dans une assiette comment je fais mon steak je rétire la boule je la mets dans l'assiette j'essaie de l'aplatir avec les mains aussi la grosseur de votre pain que vous utiliserez votre pain d'hamburger voilà voilà grosse et après je vais la mettre dans l'autre assiette ici et ainsi de suite pour avoir mes quatre bons morceaux de steak la main c'est la meilleure machine que dieu nous a donné voilà mes quatre pièces de steak fait à la main de dinde là j'ai ma poêle au feu dans laquelle je vais rajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et laisser chauffer mon huile assez chaude j'ai investi mes steaks de dinde à l'intérieur je vous en donnerai le temps exact de cuisson à la fin 12 minutes après les steaks sont faits prêts je finis rajouté là dessus du fromage vous allez faire mais soit la poêle le récipient que vous utilisez vous utiliserez du moins pour permettre au fromage de bien fondre et là j'ai mon pain d'hamburger que j'ai fait un peu croctier au four comme ceci là j'ai ma sauce pour composer mon hamburger et mes ingrédients que je dois mettre à l'intérieur qui sont composés de salades cornichons oignons comcombre et tomates le résultat de mes délicieux hamburgers fait maison sauf le pain voilà je l'ai acheté dans un magasin bio il est tout frais là donc voilà le résultat comment je l'ai composé avec un neuf au dessus ce qui n'est pas obligatoire si vous ne mangez pas ou aussi vous pouvez rajouter du bacon plein 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 d'autres choses que vous aimez bien dans votre hamburger voilà comment moi je l'ai composé cette petite sauce là que je vous ai montré voilà peut s'accompagner aussi de frites si vous faites des frites que vous cherchez une sauce elle peut être aussi parfaite pour des frites donc voilà j'espère que vous êtes ravis vous avez été ravis de suivre cette recette avec moi quant à moi comme d'habitude je suis ravie de vous présenter chaque fois des nouvelles recettes sur ma chaîne et nous on se dit à très très bientôt pour de nouvelles recettes j'ai tellement fait j'ai tellement hâte de croquer à l'intérieur donc si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes délicieuses nouvelles recettes et nous on se dit à très 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 bientôt et surtout bon appétit